Salut c'est Martouf ! Alors aujourd'hui voici la réponse à la petite question de l'objet mystère. Donc si t'as pas vu cette vidéo, va voir la précédente, parce que je présentais un objet mystère. Quel est donc ce merveilleux objet qui brille comme un miroir ? Et je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est. Alors il y a des gens qui ont trouvé un. Et il y a plein de gens aussi qui n'ont pas trouvé, mais qui avaient des réponses aussi intéressantes. Donc je disais que cet objet est absolument fondamental dans notre civilisation. Parce que ça permet de se raser la barbe, ou presque. C'est pas un couteau mais un bon miroir. Ouais j'en aurais bien besoin. Il réfléchit la lumière solaire, ce qui fait que j'avais appelé ça le disque de Ra. On peut faire un héliostat avec, on peut rediriger de la lumière, du soleil. Donc ça peut être pratique autant pour faire des communications un peu en morse, mais ça peut aussi être pratique pour rediriger de la chaleur. Mais alors ce merveilleux disque, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'est peut-être un CD. Mais il n'est pas mou, il est dur. C'est pas un instrument de musique. Il y a des gens qui ont dit que c'était un disque qu'on retrouve dans les compteurs électriques. Toujours très intéressant. Effectivement sur les anciens compteurs, parce que maintenant ils sont tous devenus un peu électroniques. Il y a un disque qui tourne comme ça, et qui compte l'électricité qu'on a. Donc ceci est un disque qui n'est pas mou, mais un disque qui est dur. On appelle ça un disque dur, tout simplement. Mais qu'est-ce que c'est qu'un disque dur ? Et c'est un disque, là on ne le voit pas. Mais en fait, il y a plein de petites cases dessus, des milliards de milliards. Et c'est des petites cases qui enregistrent magnétiquement de l'information. On peut les polariser magnétiquement dans un sens ou dans l'autre. Ce qui fait qu'on peut enregistrer beaucoup de mémoire. Alors probablement que tu n'as jamais vu ça. C'est pas un collier. Probablement que tu n'as jamais vu ça, parce que souvent il est mis dans un boîtier. Alors, tu as sûrement vu ça sous cette forme. Branché à un ordinateur, ou déjà dans l'ordinateur, on ne le voit pas. Si on ouvre ça, à l'intérieur, on a un boîtier. Avec une alimentation. Voilà. Mais ça c'est un boîtier qui est encore encapsulé dans quelque chose. Là, voilà, c'est ce qu'on a directement. Ça sort de ce truc-là. Avec quelques informations pratiques. Une carte mémoire derrière. Et souvent plusieurs plateaux. Là, il y a les connecteurs, on va les brancher. Et puis, ça tourne avec un moteur à grande vitesse. Il y avait des disques 5400 tours par minute ou 7200 tours par minute. Et puis cette histoire, dedans, ça c'est un grand. L'autre, c'était un petit. Ce n'est pas le même boîtier. Donc voilà, c'était un disque dur. Et on enregistre tout ça comme informations. Toute notre civilisation tient là-dessus. C'est ce que je disais. En fait, c'est très intéressant. On est totalement dépendant de l'information. On vit à l'ère de l'information. Et l'ère de l'information ne fonctionne que si on a des mémoires. Et si on a une mémoire qui se souvient de tout. Il semble que le dernier polymath qui sait toujours tout dans toutes les sciences, ça devait être Léonard de Vinci. Maintenant, qui est capable de construire un ordinateur tout seul ? Qui est capable de faire une voiture tout seul ? Des objets qu'on utilise tous les jours. Un avion, comme ceux qui... Parfait au-dessus, qui fait une boucle d'enfer. On est dans une civilisation où l'outil principal de mémoire qu'on utilise depuis une trentaine d'années, c'est le disque dur. Il est massifement répandu. Mais il est en voie de disparition. Maintenant, on utilise de plus en plus des SSD qui sont basés sur des mémoires flash. On a déjà la petite variante que tout le monde connaît dans la carte SD, qu'on met dans les appareils photo, les caméras. Certains téléphones, pour augmenter un peu la capacité de mémoire. De un petit peu ou de beaucoup, parce qu'on peut mettre beaucoup plus que ça là-dessus. Et ce disque dur, il va gentiment disparaître. Parce que maintenant, on fait des disques. On appelle ça des disques, mais ça n'a rien à voir avec un disque. Mais c'est une mémoire SSD, comme ça. Donc en fait, ce sont des transistors qui sont faits en silicium. Et ces transistors sont capables de piéger à un moment donné une information. Ça fait des zéros et des 1, qu'on symbolise comme ça. C'est toute l'informatique qui va gérer des quantités d'informations gigantesques, des milliards. Donc, savoir que par exemple, le G, G, c'est giga. On a l'unité. Ensuite, 1000 fois plus, c'est des kilos. Comme les kilomètres, c'est 1000 mètres. Kilo, méga, giga, tera. C'est toujours d'ordre de 1000 fois plus. Comme on a 1000, micro, nano, pico, femto, ato. 1000 fois plus petit à chaque fois. On a kilo, méga, giga, tera, péta, hexa. Une carte mémoire, c'est un cristal de silicium. Là, on voit que le boîtier est plastique. Je ne vais pas le démonter, celui-là. Donc, un cristal qui contient de l'information. Ça ne te rappelle pas un peu des jeux vidéo, la science-fiction, science-fantasie. Il faut aller chercher des cristaux qui contiennent la mémoire de l'humanité. Bah oui, les cristaux, c'est par définition un système organisé. Et dans tout système organisé, on peut mettre la mémoire. Très intéressant. Donc, cette mémoire, elle est utilisée. Et puis, du coup, notre civilisation repose entièrement sur cette gestion de la mémoire. Sur la mémoire qu'on a à disposition via Internet. Dès que tu te poses une question, demande à ton moteur de recherche préféré. DuckDuckGo. Et là, tu trouveras toute l'information dont tu as besoin directement. Donc, on a une information qui est disponible, accessible instantanément maintenant. Et du coup, notre cerveau, on ne l'utilise plus tellement. On est un peu feigné. Il existait un temps des formulaires. Il y a des choses. On a mis toutes les formules utiles à la survie de l'humanité. Genre, formulaires, comme ça. Dedans, j'ai des formules, j'ai des schémas, j'ai plein de choses. J'ai des tables. J'ai des informations qu'on a mesurées, qu'on a expérimentées, qui permettent de retrouver de l'information quand on en a besoin. Il y a, par exemple, aussi le tableau périodique des éléments. Alors, tout ça maintenant, c'est... Je tape sur mon moteur de recherche préféré. Je retrouve l'information. Hop, je suis très souvent sur Wikipédia. Merveille encyclopédie participative. Et puis, du coup, je n'ai pas besoin de savoir. Pas besoin de mémoriser. Dans l'enseignement, de nos jours, on essaie de faire le bourrage de crâne. On essaie d'apprendre aux gens à chercher l'information qu'ils ont besoin et de la trier. Quand on a le problème des fake news, justement, on a tellement plus d'informations que ce qui est intéressant de savoir, c'est trier l'information. Et ton moteur de recherche préféré, la seule chose qu'il fait vraiment, en fait, c'est trier l'information et la rendre accessible. Donc, dans toutes ces informations, bonne pratique aussi, c'est de trier avec des sources différentes. Et c'est encore mieux si tu sais, par exemple, en cas de guerre, au hasard, s'il y a une information qui vient d'un camp, une information qui vient de l'autre camp, sachant que dans toute guerre, c'est la propagande, et bien, comme ça, tu pourras peut-être te faire une opinion un peu plus nuancée sur ce que chacun des uns des autres veulent te faire croire et ne te disent pas. Donc, très, très important de faire quelque chose comme ça, de pondérer les sources, de les croiser, de vérifier l'information de ce style. Et ça devient de plus en plus dur parce qu'économiquement, on a centralisé, on centralise, on centralise, et il y a des milliardaires qui détiennent à peu près tous les médias. Et heureusement qu'on a cette encyclopédie qui n'est pas, Wikipédia, qui n'est pas détenue par des milliardaires, mais détenue par une fondation à laquelle chacun peut aller écrire, qui ne s'occupe que, la fondation ne s'occupe que de l'infrastructure. Donc ça, c'est une chance qu'on a encore. Et puis, on a ces versions papier qui sont encore pérennes parce qu'imagine, on a plusieurs crises en cours. Crise écologique, crise climatique, crise financière, crise sanitaire, crise, 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 une petite guerre comme ça, qui nous amène sur une crise énergétique. On nous annonce sous ses prochains temps des coupures d'électricité. C'est notre grand chef du conseil fédéral en Suisse, notre président l'année dernière. Il a dit, il faut se préparer pour 2025 à des coupures d'électricité. Blackout. Ok. Et puis voilà que maintenant, avec les événements en Europe, il y a des gens qui se tapent dessus pour le gaz. Donc voilà. Est-ce que notre information sera toujours autant disponible qu'elle l'est maintenant ? À méditer. Donc moi, je retombe sur mes jolis formulaires ici. Du papier qui ne va pas disparaître du jour au lendemain si je n'ai plus d'Internet, si je n'ai plus d'électricité. Donc parce que ça fait venir des réseaux financiers, des réseaux électriques, toute cette énergie qu'il faut faire transiter et gérer. Donc là, c'est intéressant. On a du papier. On a ces disques durs. Ils peuvent tenir un moment, mais quand même, sans électricité, on est vite un peu coincé. Un petit panneau solaire, ça peut aider peut-être. Être autonome en énergie, ça peut être une des bases de survie à notre époque. Donc pouvoir faire quelque chose. Parce qu'il me semble que l'avenir est de plus en plus incertain. Plus ça avance, plus il me semble que là... Et finalement, on pourrait imaginer que notre civilisation disparaisse complètement. Et c'est ce qui m'a amené au scénario du disque dur. Un archéologue du futur qui trouve ça, qu'est-ce qu'il en pense ? Un archéologue du futur, quel niveau technique il aura ? Quelle civilisation il aura inventé ? Est-ce qu'il sera capable de comprendre ça, ce que ça peut déjà être ? Et ensuite, de trouver le code qui va dessus, de réinterpréter les multiples couches de code, les formats de fichiers. Déjà que nous, on n'arrive même pas à rouvrir les anciens formats de fichiers d'il y a 20 ans, certains. Ça devient un peu compliqué de transmettre l'information fiable sur le long terme. Donc, notre civilisation peut s'effondrer du jour au lendemain, et peut-être ne laisser aucune trace. Un archéologue du futur qui doit retrouver comment ça va fonctionner, il va s'amuser. Déjà, l'invention de l'écriture, elle est toujours liée à l'invention d'une forme de système économique, une forme de monnaie. Donc, c'est un peu ma marotte, système économique, j'appelle ça éco-nomie. Éco comme écologie, nomie, nomos, les règles, les lois. Éco, c'est la maison, les lois de la maison, les règles de la maison. C'est ça, l'économie. Donc, du coup, si tu veux faire un peu d'économie, ça veut dire que tu fais des règles de la maison. C'est comme ça que ce sont les règles de fonctionnement de notre société. Et tout ça, ça passe par quoi ? Par des jolis chiffres. Des petits chiffres comme le dollar, le symbole de l'euro, le symbole du franc suisse. Des petits symboles comme ça, un peu anodins, mais qui nous donnent des unités. De chiffres monétaires financiers. Mais est-ce que tu as déjà vu des francs suisses ? Ce ne sont pas les petits bouts de papier. Les petits bouts de papier, c'est une reconnaissance de dette qui te donne le droit à avoir l'unité de mesure. L'unité de mesure, c'est un truc totalement virtuel, dématérialisé. Très difficile à savoir retrouver archéologiquement une unité de mesure. L'unité de mesure, on n'en voit que les effets. Si on sait que quelque chose fait un mètre, on va retrouver des dimensions qui font un mètre. Il y a des archéologues historiens bornés qui vont le chercher. On pourra prouver que si on a trouvé une règle qui fait un mètre. Du coup, si ce n'est pas une règle, un autre moyen de se souvenir d'informations, comme j'ai montré dans l'équerre des bâtisseurs, ce n'est pas du tout une règle graduée. Et pourtant, c'est un outil de mesure, d'une unité de mesure de longueur ancienne, et qui fonctionne. Et qui, un peu de manière détournée, retombe sur le mètre. Et ceci, il y a beaucoup plus longtemps. Et tout ça, c'est immatériel. Mais le plus immatériel, c'est nos signes monétaires et financiers. Donc, dans les règles de la maison, comment elles fonctionnent ? Toute notre organisation sociale va être basée sur du virtuel. Des chiffres qu'on ne voit pas, qui sont certainement encodés dans des disques durs. Peut-être encore des bandes magnétiques, des mémoires SSD, carte mémoire, carte flash. En fait, je n'en sais rien, parce qu'on a le secret bancaire. On a stocké ça le plus secrètement possible. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu sais même où sont ton compte en banque ? Tu y accèdes via un site web actuellement. Tu vas sur ta banque, tu vas sur son site web. Et tu vas retrouver l'information de ton relevé de compte. Si tu as de la chance, il te l'envoie sur papier une fois par année. Mais de nos jours, on dématérialise tellement tout ça. En fait, tu n'as plus d'électricité, tu n'as plus accès à ton compte, ton compte disparaît. Boum ! Plus rien. Intéressant, hein ? Petite impulsion électromagnétique nucléaire. Pouh ! Plus d'appareil électronique. L'équivalent naturel, c'est le Soleil qui aime bien nous faire des farces de temps en temps. Le Soleil qui tout d'un coup nous fait des petites explosions. Ça perturbe le champ magnétique. Et en 1859, c'est la dernière fois qu'il y en a eu une grosse. Il n'y avait encore pas beaucoup de civilisations électriques. Il y avait juste le télégraphe. Il y a des lignes de télégraphe qu'on grille. Chaque année, il y a des transformateurs électriques qui grillent à cause d'éruptions solaires. Qui transforment le champ magnétique, qui font des surcharges et... Ils grillent. Il y a eu des aurores boréales jusque dans les Caraïbes. Donc normalement, c'est un truc qui ne se passe que très très au nord ou très très au sud. Mais pas à la latitude presque à l'équateur, comme dans les Caraïbes. Donc là, il peut y avoir encore une fois un événement dont on ne maîtrise absolument rien qui va griller. Il semble qu'il y a des satellites de Starlink, ceux d'Elon Musk là, qui dernièrement, toute une série de satellites qui venaient d'être envoyés qui ont été grillés par une éruption solaire, comme ça. Il ne faut plus rien. Il ne fonctionne plus. Et c'est une réalité à laquelle on n'est pas préparé. Et je pense que la société d'il y a 150 ans, elle pouvait survivre mieux. Elle n'a pas besoin de tout ça. Notre société, on n'a plus d'électricité, plus d'électronique. On a tellement, en fait, tout basé là-dessus, que je suis sûr qu'on revient plus loin en arrière qu'il y a 150 ans, si ça arrive, ils ne revenaient pas grand-chose en arrière. Ils ne perdent pas l'information, ils ne perdent pas la mémoire parce qu'elle ne dépend pas de ces circuits électromagnétiques, électriques, des outils qui sont relativement complexes, qui permettent d'échanger aussi et de mémoriser cette information. Donc, le plus durable, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se préparer à ça ? On ne sait pas trop. De toute façon, on sera tous à la même s'il y a un truc comme ça qui arrive. Si c'est localisé, si c'est d'autres causes, parce qu'on a un blackout électrique, plus rien, ça, c'est encore un facteur plutôt local. Mais il faut toujours revenir de l'extérieur. Si on n'arrive pas à revenir avec l'énergie pour réparer de l'extérieur, souvent, on n'arrive pas du tout à remonter le truc. Donc, il faut que ce soit assez localisé. Sachant que maintenant, on a désindustrialisé, tout, on voyait. En Chine, c'est les Chinois qui détiennent tout. Nous, on détient en fait en Europe plus que les chiffres qui permettent d'avoir du pouvoir pour commander en Chine tout ce qu'on a besoin. Je suis allé dernièrement, j'avais des soucis avec mon vélo, j'ai changé de roue, c'était la galère à trouver une roue de vélo. C'était aussi la galère, j'ai changé la cassette arrière, il n'y avait plus de pièces. On m'a dit, il faut attendre une année. Une année ? Ou alors, il faut mettre une autre qui n'est pas tout à fait adaptée. C'est un peu chiant ces temps, puis je vois qu'il y a des petits problèmes, mais au moins, je roule. Moi, je pensais que le vélo, c'était low-tech, puis qu'on arrivait à tourner avec ça. Je vois que le vélo, ce n'est pas si low-tech que ça. Et en fait, tout est en Chine. On a tout industrialisé en Chine. On leur a tout donné, en fait. Et maintenant, il y a un peu un bloc eurasien qui se réveille, et puis un bloc occidental qui veut se couper, mais sans qu'il réalise encore vraiment qui peut gagner à tout ça. On aimerait faire des sanctions, des sanctions à tous ceux qui, semble-t-il, ont attaqué les premiers dans une guerre, alors que ce n'est pas forcément super clair. Donc, quand il y a deux frangins qui se tapent dessus, il y en a un qui subit, qui se dit, arrête de m'embêter. Et pouf, il fout une baffe pour se défendre. Et on dit que c'est celui qui est attaqué. La maman, elle dit, « Ah, faut pas foutre de baffe, t'es un méchant ! » J'ai un peu l'impression que ça ressemble à ça, ces temps-ci. Il y a des gens qui titillent pendant des décennies, puis au bout d'un moment, celui qui fout une baffe, ben, on lui dit, « T'es le méchant ! » Bon, alors c'est hyper compliqué, c'est très nuancé à prendre avec des pincettes, avec beaucoup de recul, avec plein de sources de données différentes, justement, pour croiser les sources de tout ça. Et moi, je vois des réalités très, très différentes quand on observe les sources différentes. Bon, on verra plus tard. Mais toujours est-il qu'il semble qu'il y a des sanctions économiques, économiques, les règles de la maison. Alors lui, c'est un méchant, on n'achète plus de gaz. Lui, on va acheter à l'autre bout du monde, mais on n'a pas encore les infrastructures pour. Il y a un super gazoduc qui est prêt, mais en fait, on ne veut pas l'utiliser parce que c'est des Européens. On préfère qu'ils vendent le truc des États-Unis. Voilà. Bref, je comprends en sous-main que tu commences à comprendre peut-être de quoi je parle. Toujours est-il que tout ça, c'est pas très bon pour nous, pas très bon pour notre système économique actuel. et peut-être que ça fera le truc qui va déclencher. Alors pour revenir à mon histoire de vélo aussi, j'ai discuté avec mon vendeur de vélo, garagiste et autres, dans les vélos spécialisés que j'ai, vélo couché, c'est un peu particulier, mais c'est les mêmes pièces de vélo. Et il me disait qu'il passe une heure et demie par jour pour chercher des pièces de vélo pour des clients pour réparer des trucs parce que ça se trouve plus. Ça se trouve plus nulle part, sauf en Chine. Et que les Chinois ont décidé qu'ils ne vendaient plus à l'étranger. Ça fait réfléchir. Donc en fait, le bas de gamme, oui, ils vendent, ils inondent le marché même, comme ça, on dépend d'eux. Mais le haut de gamme, là, il parlait de vélo haut de gamme, des trucs comme ça, ils ne vendent pas à l'extérieur de Chine. Alors lui, il arrivait à les avoir parce qu'il demande à un membre de sa famille qui habite en Chine, qui parle chinois, qui arrive à négocier les prix et à avoir une adresse en Chine chez qui ils ont le livre. Et ensuite, il renvoie ça chez nous. Voilà à quoi on va gentiment être amené. Ça peut peut-être revenir, comme l'époque, comme il y a 200 ans, comme dans la région, il y a un certain Beauvais qui vendait des montres. Il paraît que les montres en Chine, c'est souvent Power, Power, c'est un synonyme de montre. S'il les vendait par deux, c'est le temps de faire l'aller-retour pour venir depuis la Suisse jusqu'en Chine pour faire le service après-vente. Mieux, il valait avoir deux montres parce qu'il fallait deux ans pour faire l'aller-retour. Et il vendait seulement à des ports dans lesquels ils avaient un marché et ensuite, interdiction de mettre les pieds en Chine. Peut-être que ça va revenir. Peut-être qu'on aura un système un peu plus compliqué. Et du coup, on a désindustrialisé et pour réindustrialiser. Ça, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas comme faire une usine et en remettre une. On a vu ça, hein ? Quand on devait mettre les masses, un bout de papier devant la bouche. On ne sait pas faire ça. Non. On n'en a plus. Il faudra prendre quelques semaines, quelques mois pour qu'on arrive à en reproduire, à faire quelque chose. Donc, imagine un ordinateur. Je crois que le marché de l'occasion va reprendre un bon essor, ces temps. On verra. Toujours est-il que notre mémoire, le fameux disque dur, c'est l'occasion de réfléchir à quelle est la mémoire de notre civilisation. Quels sont les bâtiments les plus durables ? On retombe sur un autre de mes sujets favoris, les pyramides en Égypte, qui encode mystérieusement plein de constantes. C'est un peu un formulaire à ciel ouvert. On a le nombre d'or, pi et phi, ce genre de constantes mathématiques. Alors, est-ce que c'est voulu ou pas ? Moi, je pense qu'il y a certaines volontés de faire une certaine géométrie qui inclut le nombre d'or. C'est absolument certain pour moi. Après, il y a des constantes. Est-ce que ça a voulu être un formulaire ou est-ce que c'est plutôt un outil qui est du coup en harmonie avec l'univers et forcément construit selon le nombre d'or ? J'ai aussi fait une vidéo là-dessus que je t'invite à aller voir comme le nombre d'or en technique, pourquoi ça peut être utile pour des échographies et c'est utilisé pour enrichir le code de traitement de signal d'échographie, comment on peut faire des bâtiments antisismiques avec le nombre d'or, comment on peut optimiser comment les plantes, elles font d'ailleurs, mettre des feuilles selon l'angle d'or pour avoir le maximum d'ensoleillement. On devrait s'en inspirer pour les panneaux solaires. Et d'ailleurs, on a découvert aussi qu'en dans l'Egypte antique, le bleu, le pigment bleu qu'ils utilisent, c'est un pigment très particulier. Ce pigment bleu, c'est pas n'importe quoi. Il change la longueur d'onde du soleil, ce qui fait qu'il est capable de refroidir mieux que juste du blanc qui réfléchit, un miroir qui réfléchit. Il est capable de changer la longueur d'onde de la lumière et du coup, d'avoir un rafraîchissement du bâtiment à l'intérieur. Je pense qu'ils étaient assez forts en chimie, il y a quand même 2, 3, 4 000 ans. Il y a des trucs encore à creuser. Ces pigments-là, ça m'avait bluffé, j'ai appris ça il y a 4 ans. C'était assez récent comme découverte aussi. Et pour faire des panneaux solaires, il y a des gens qui ont repris ces techniques de pigments et qui se sont dit que ce n'est pas si con pour optimiser nos panneaux solaires. Donc voilà, équipe-toi peut-être en autonomie. Pas l'autonomie bête, mais du survivaliste. Parce que, c'est connu, à Sarajevo, quand il y a eu la guerre, les seuls qu'on connaissait qu'ils avaient fait des stocks de boîtes de conserve, c'est les premiers à s'être fait flingués parce que forcément c'était là qu'il fallait chercher. Non, il faut faire de l'autonomie mais sur un territoire. On a des animaux sociaux, l'économie, les règles de la maison. Il faut s'organiser entre plusieurs. Donc c'est là que le rôle de la monnaie est intéressant aussi. Un système économique. Moi, je prône plutôt le crédit mutuel de type fondant. Deux comptes. Je t'achète un truc. Hop, on est tous à zéro. Hop, il y en a un qui est en plus, il y en a un qui est en moins. C'est équilibré. Foup, foup, foup. Et avec ça, on génère beaucoup de choses. Toute une économie florissante avec, on empêche les gens d'abuser, de vouloir s'accaparer les ressources des autres. Et c'est ça un peu le principe. Je referai, je crois, une vidéo sur ce principe-là. Ça peut être utile. Sinon, il y avait les bâtons de comptage aussi, des dettes mutuelles entre chacun. Ça peut être intéressant. C'est juste des bouts de bois. On arrive à enregistrer une dette là-dessus sans savoir lire, sans savoir forcément compter grand-chose. Et c'est du bois. On trouve ça partout. Mais peut-être que, avoir quelques informations sur papier, c'est peut-être plus durable. Alors, j'avais entendu tout un documentaire sur quelles sont les mémoires les plus durables. Actuellement, on a ça. Il semble qu'il n'y a pas longtemps. On n'a pas encore un vrai recul là-dessus. Sur les disques durés, SSD, les cartes mémoires, ça fait un petit peu plus longtemps. Ça tient 15 ans. sur ça. J'en ai craché un la semaine dernière. C'est un peu aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo. Cette saloperie de machin là qui s'est crachée parce que tout d'un coup, l'ordinateur a planté, ça a coupé le jus. Plus rien. J'ai perdu un bout de vidéo comme ça. Donc, il y a une vidéo qui est un peu plus courte. C'était peut-être pas mal. Ça, ça peut durer quelques décennies. Puis encore, on ne sait pas. Ça fait 30 ans que l'on en a. On l'utilise à fond. Il semblait, en fait, d'après une étude que Google avait fait quand ils utilisaient massivement ces trucs-là, qu'un disque dur dans les trois premiers mois, il a peut-être des soucis de jeunesse, il meurt. Sinon, il tient super bien jusqu'à 4 ans et à partir de 4 ans, il commence à avoir des problèmes et il meurt. Donc, c'est quand il tourne. Voilà. 4 ans. Ouais, c'est pas beaucoup, hein ? Après, les CD, moi j'ai déjà lu des CD, ils étaient à la lumière du soleil, les UV. Tu veux leur lire ? Tu leur lis plus. Et en plus, je n'ai plus de lecteur CD. Je n'ai plus d'ordinateur avec un lecteur. Je ne peux plus lire lire. Disquette. Disquette 3 pouces 1 quart, 5 pouces 1 quart, 3 pouces et demi, 5 pouces 1 quart. J'en ai encore plein. Je n'ai plus rien pour les lire. Je ne sais plus. Il y avait des trucs peut-être dessus. De toute façon, c'est magnétique. Un petit témoin à côté, pouf. Si on a une éruption solaire, plus rien. Le papier. Le papier. J'avais un bouquin électronique. Je suis revenu au papier. Parce que c'est toujours pratique. Mais il semble bien que les bouquins actuellement, ceux qui sont imprimés, ils tiennent 30 ans. 30 ans. L'encre qui est dessus, elle est tellement mauvaise dans les bouquins pas chers qui sont imprimés à la demande. Il n'y a plus de stock de bouquins. Maintenant, on fait tous des bouquins imprimés soi-même à la demande et du coup, la qualité baisse. J'ai reçu 2-3 bouquins ces temps. Les feuilles sont transparentes. On voit derrière de l'autre côté. Donc finalement, là, je ne suis pas sûr que les bouquins de maintenant tiennent aussi longtemps que les bouquins qu'on a maintenant. Là, on en retrouve quand même. J'ai quand même quelques vieux bouquins ceux qui ont une centaine d'années, ils sont toujours bien. Mais tous les bouquins de science-fiction que je lisais beaucoup quand j'étais ado, je les ai ressortis, ils sont jaunes. Les papiers, ce n'est pas terrible. Les vieux journaux, les vieilles coupures, j'avais fait pour les 100 ans de mon groupe Scoot il y a quelques années. J'avais fait des archives sur 100 ans. On a retrouvé beaucoup de choses des années 1930-1940. Les photos, parfaites. Ça tient bien. Les papiers aussi, ça tenait pas mal. Mais ça avait été mis dans des fours en carton. C'était pas mal. Je crois que ça jouait pas mal. Après, avec le temps, il y a des gens qui cherchent des moyens de mémoire qui sont le plus longtemps. On leur faut toujours recopier dans les nouvelles mémoires. On part du principe qu'on a toujours plus de mémoire donc on met l'ancien dans le nouveau. Après, on ne lit plus forcément. Heureusement, il y a le format web. On lit toujours les premières pages qui datent d'un an, deux, qui sont toujours accessibles. Ça, c'est pas mal. Le navigateur web, le format web, il arrive à relire ces pages-là. Ce n'est pas le cas de tous les formats. Ça, c'est encore une autre couche de format par-dessus le support physique qui va nous servir. J'avais vu tout un documentaire où ils essayaient de faire des trucs incroyables, dans des cristaux, aller faire avec un laser, des choses pour modifier des structures. Ce n'était pas durable si longtemps que ça. Mais en fait, le plus durable, c'était l'ADN. L'ADN, on en a retrouvé de l'ADN qui a 10 000 ans, qui s'est séché. Ça résiste à l'eau, à la sécheresse, à plein de choses. Et on peut, avec la PCR, maintenant, très connue, l'amplificateur de tout petit brin, on peut le réamplifier, le recoder avec tout ça. Et on recrée une nouvelle copie. Donc ça, c'est assez génial. Et il commence à y avoir des sociétés qui proposent des services d'encodage de données de type informatique, mettre des photos, des vidéos, dans de l'ADN. Donc peut-être que c'est ça, en fait, le mode le plus durable. Et si dans la nature, nous, on est composé de ça comme mémoire, c'est peut-être que ça marche. Moi, j'aime bien m'inspirer de la nature pour me dire comment ça marche. Ce qui est durable, c'est ça, c'est ce qu'on voit autour. Le reste, ça a peut-être fonctionné un petit moment, mais ça a disparu. Comme notre civilisation, peut-être fonctionné 200 ans, elle a disparu. Ça, c'est peut-être ça, la civilisation du pétrole, thermo-industriel, comme on dit. On verra. J'espère qu'on survivra à tout ça, mais peut-être qu'on a des bonnes transformations. C'est peut-être pas plus mal au-dessus. Des fois, je me dis que ça fonctionne tout à l'envers ces temps. Donc si ça disparaît, tant mieux. Mais on va essayer de sauver les meubles quand même, avoir des gens qui survivent et puis relancer quelque chose de bien. Donc moi, je vais m'intéresser à tout ce qui est système économique pour faire vivre les gens ensemble et qu'on ait une mémoire commune stockée, les formules de base, les formulaires. On ne perd pas quand même trop d'informations sur toutes les découvertes scientifiques qui ont été faites quand même ces dernières années, ces derniers siècles. Mais actuellement, je ne sais plus à quel rythme, mais je crois que tous les cinq ans, on double à peu près le nombre de connaissances de l'humanité. Je pense que les informations de ces vingt dernières années, ce qui représente du coup l'essentiel des informations que l'humanité connaît, elles n'existent que dans des bases de données informatiques. Elles n'existent plus ailleurs. Le théorème de Pythagore, il ne va pas disparaître. Ça, on va s'en souvenir longtemps. D'ailleurs, il était déjà connu il y a très longtemps, on retrouve des mégalithes qui ont l'air de fonctionner comme ça, qui sont alignés de cette manière. Des gros cailloux qui ne se déplacent pas facilement. mais le reste, je ne sais pas. Donc, ça peut être intéressant. C'était une petite réflexion aujourd'hui, grâce à notre disque. Savoir qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui a besoin de sauvegarder, qu'est-ce qui n'a pas besoin. Tous nos souvenirs, tous nos films. J'ai plein de films quand j'étais gosse, je ne sais pas où ils sont. Ils sont sur des pellicules qu'il faudra que je retrouve un jour, puis essayer de les retrouver, les numériser, tout ça, tout ça. Donc, déjà là, on voit un peu compliqué. Bon, alors, je te laisse méditer à tout ça. Et puis, je ferai certainement une vidéo prochainement pour expliquer comment on peut s'organiser économiquement dans les règles de la maison pour créer un groupe de gens qui s'organisent et qui évitent de se faire bouffer ses propres ressources et qui évitent les abuseurs comme celui qui ne paye jamais la tournée. En général, on ne l'invite plus. Voilà, ça, c'est une règle naturelle pour remettre... Il y en a... On fait du don en communauté de confiance. Et puis, comment on garantit cette confiance dans une communauté qui doit grandir un peu entre des gens qui ne se connaissent pas forcément. Donc, déjà, une petite communauté, c'est plus pratique, mais des plus grandes communautés pour avoir accès à plus de ressources et accès à peut-être stocker plus d'informations parce qu'on est en commun, on a tous des connaissances différentes. Donc, voilà, ça, c'est la vidéo que je vais faire prochainement. j'ai plein d'hité là-dessus, mais il faut que je les structure un peu. Voilà, alors garde l'esprit ouvert. À bientôt. Et puis, ben, faites des sauvegardes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada